Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'impact de vos pensées et émotions sur la réalité que vous vivez ? Existe-t-il un véritable lien entre notre esprit et les expériences que nous vivons ? Imaginez déverrouiller les secrets des pensées comme des clés qui ouvrent les portes vers de nouvelles réalités. Nous sommes sur le point d'explorer les mystères de la conscience, en remettant en question le pouvoir de nos pensées. Je révèle à l'avance que les réponses peuvent transformer notre perception de C.E. qui est possible et de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous allons défier les limites de la pensée traditionnelle pour explorer l'univers inconnu qui sommeille en nous. Dans cette vidéo, vous plongerez dans les profondeurs de l'esprit humain et comprendrez comment chaque pensée, même la plus simple, peut influencer et façonner notre réalité. Nous allons au-delà du superficiel, au-delà des limites que nous nous imposons pour explorer le vaste territoire où l'esprit et la réalité s'entremêlent. J'espère qu'à la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement le pouvoir des pensées, mais que vous vous verrez également refléter dans un miroir mental, vous interrogeant sur la manière dont vous construisez consciemment votre existence. Lorsque l'on parle de l'esprit, il est crucial d'éviter un piège courant, s'attendre à ce que l'extérieur définisse notre état émotionnel. Cet état d'esprit peut nous enfermer dans un cycle d'attente et de frustration, un phénomène que nous rencontrons souvent dans nos vies. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les profondeurs inexplorées de votre voyage spirituel ? Imaginez découvrir un chemin qui éclaire de nouvelles perspectives et possibilités en vous. Dans ce contexte, nous aimerions présenter le livre électronique « Voyage de l'éveil spirituel ». Cette ressource n'est pas seulement un livre numérique, mais un guide soigneusement conçu pour naviguer dans les complexités de la connaissance de soi et de la croissance spirituelle. Le « Voyage de l'éveil spirituel » offre des idées et des réflexions qui peuvent être exactement ce que vous recherchez à ce stade de votre voyage. Cet e-book agit comme une carte, révélant des chemins cachés et des possibilités inexplorées, tous accessibles au sein de votre propre chemin spirituel. Pour garantir l'accès, cliquez sur le lien qui sera disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Placer nos émotions entre les mains du monde extérieur est une erreur courante. Nous attendons des événements, des réalisations ou des relations qu'ils nous apportent de la joie, du contentement ou de l'amour. Cette croyance, même si elle semble inoffensive, nous emprisonne en réalité, limitant notre capacité à atteindre une véritable satisfaction émotionnelle. En dépendant de facteurs externes pour notre bonheur, nous devenons l'otage d'une recherche incessante et souvent frustrante de ceux qui, selon nous, nous apportera de la joie. L'ironie est qu'en nous appuyant sur des circonstances extérieures pour nous faire ressentir tel ou tel sentiment, nous devenons victimes d'un récit indépendant de notre volonté. Ainsi, nous devenons des acteurs de soutien dans nos propres histoires, attendant passivement les moments idéaux. Cet état d'esprit nous rend non seulement vulnérables aux hauts et aux bas émotionnels, mais il empêche également de cultiver une paix intérieure durable. Après tout, si la tranquillité dépend d'événements éphémères, nous sommes condamnés à vivre à la merci des incertitudes de la vie. Cependant, en comprenant ce piège, nous faisons le premier pas pour nous libérer de cette dépendance illusoire. La véritable autonomie émotionnelle naît lorsque nous assumons la responsabilité de nos états d'être. Cela nous amène à réaliser qu'au lieu d'attendre que le monde nous apporte le bonheur, nous avons la capacité de le générer en nous-mêmes. Ce changement de perspective nous libère des attentes extérieures et nous met en charge de notre voyage émotionnel. Vous vous interrogez peut-être sur le lien entre les pensées et la création de votre réalité. Avez-vous déjà remarqué à quel point le simple fait de penser à quelque chose peut provoquer du stress ? En tant qu'êtres humains, nous éveillons des émotions et des sentiments, rien qu'en pensant à quelque chose, grâce à notre néocortex. Penser au problème peut déclencher la libération de produits chimiques induisant du stress dans notre corps. Cela signifie que nos pensées ont le potentiel de nous rendre malades. Mais une question intrigante se pose. Si nos pensées peuvent provoquer des maladies, pourraient-elles aussi être un catalyseur de bien-être ? Oui. La réponse est définitivement oui. Le stress survient lorsque l'équilibre entre notre cerveau et notre corps est perturbé, nous faisant sortir de l'homéostasie. Cependant, la sagesse innée de notre physiologie tente à nous ramener au repos, rétablissant cet équilibre et nous ramenant à un état d'ordre. Il est crucial de comprendre que notre état d'être est une combinaison de pensées et d'émotions. Lorsque nous commençons la journée en étant plongés dans les problèmes du passé, notre être tout entier se retrouve piégé dans cet environnement familier, et le passé évolue ainsi vers un avenir prévisible. Souvent, lorsque nous sommes coincés dans des émotions négatives, nous sommes en pilote automatique, répétant un cycle inconscient et prévisible. Le plus important est de se libérer de ce schéma et de s'engager consciemment dans un processus de transformation. Ce processus nous responsabilise et nous conduit à un état d'être différent. La clé pour briser ce cycle est de déplacer notre attention des souvenirs du passé ou des pensées négatives vers une vision de l'avenir. Lorsque nous n'avons pas une vision claire de l'avenir, nous avons tendance à répéter les mêmes routines, à interagir avec les mêmes personnes et à visiter les mêmes lieux. Notre personnalité, qui a créé auparavant notre réalité, commence à être façonnée par celle-ci. Nous devenons des récepteurs passifs de notre environnement, qui exercent un contrôle sur nos pensées et nos émotions, souvent sans que nous nous en rendions compte. Je comprends qu'il y a des moments où l'esprit se retrouve dans un tourbillon incessant de pensées. Par conséquent, je souligne le pouvoir de la méditation. La méditation est un voyage intérieur, mais elle va au-delà. C'est un moment de connexion de l'esprit avec l'harmonie du présent. En fermant les yeux et en calmant la tempête des pensées, nous nous enfonçons dans un calme qui dépasse les mots. Dans cet espace serein, nous acquérons une nouvelle compréhension, non seulement de nous-mêmes, mais aussi du tout. Chaque souffle nous connecte au moment présent, servant d'antidote au tumulte du monde extérieur. La conscience est la lumière qui dissipe les ombres. En prenant pleinement conscience de nos pensées, nous tendons un miroir qui reflète la vraie nature de nos créations intérieures. C'est la première étape pour sortir du labyrinthe des schémas négatifs. La pratique de la méditation se révèle comme un phare dans l'obscurité, nous permettant de plonger dans le calme de l'esprit et d'observer sans jugement les schémas qui nous emprisonnent. Notre esprit a le pouvoir de façonner non seulement notre perception du monde, mais aussi la texture des émotions que nous ressentons. Il est donc clair que ce que nous cultivons dans notre esprit affecte non seulement notre état émotionnel, mais se reflète également dans nos expériences. En reconnaissant que nous sommes les créateurs de notre réalité émotionnelle, nous nous libérons des liens de dépendance extérieures. La véritable maîtrise de la vie réside dans la capacité de cultiver des expériences positives en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Votre force émotionnelle ne doit pas être dictée par des événements extérieurs, mais plutôt par une source interne illimitée. C'est le territoire de l'autonomisation personnelle. Lorsque je parle d'autonomisation émotionnelle, je ne suggère pas de nier l'adversité, mais plutôt d'y faire face avec résilience. Nous comprenons profondément que même dans les situations les plus difficiles, nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. Nos pensées et nos émotions n'ont pas besoin d'être les otages du chaos extérieur. Ils peuvent être le calme dans l'œil du cyclone. C'est ici que réside la véritable transformation. Lorsque nous réalisons que la paix, la joie et la plénitude ne sont pas des réalisations extérieures, mais des états intérieurs à entretenir, c'est un voyage d'autoresponsabilité où nous prenons le contrôle de notre propre bonheur et de notre vie. Au cours de ce voyage, nous découvrons que la véritable liberté réside dans la maîtrise de notre esprit. Les pensées que nous choisissons de cultiver façonnent non seulement notre perception de la réalité, mais aussi les émotions qui imprègnent notre existence. Ce que nous vivons autour de nous n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée profonde dans l'essence de la réalité. Chaque pensée consciente, chaque choix façonne non seulement le présent, mais aussi l'avenir que nous sommes destinés à expérimenter. Car dans chaque effet, il y a une cause qui nous amène à l'étape suivante. Changer de paradigme dans un univers où le changement est la seule constante peut être un véritable défi. La rigidité des paradigmes conventionnels nous emprisonne souvent. Cependant, la libération peut être trouvée dans une compréhension approfondie de la physique quantique. Cette science nous offre un aperçu fascinant, non seulement du monde subatomique, mais aussi des complexités de notre propre existence. Il remet en question la vision newtonienne et nous invite à transcender la passivité en devenant des co-créateurs conscients de notre réalité. Comme toujours souligné sur cette chaîne, nous sommes plus que de simples observateurs. Nous participons activement à la création de notre vie et de notre réalité. Chaque pensée et émotion fonctionnent comme une particule quantique, influençant non seulement notre état présent, mais plantant également des graines pour l'avenir. Le changement de paradigme est plus qu'une simple idée. C'est une transformation dans la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas limités par le déterminisme du passé. Nous sommes des créateurs de possibilités, sculptant l'espace-temps avec chaque choix que nous faisons. En acceptant le rôle actif que nous jouons dans le déroulement de notre vie, nous sommes appelés à abandonner la passivité et à adopter une co-création consciente. Les limites de ce qui est possible s'étendent lorsque nous reconnaissons notre pouvoir inné de façonner nos vies. À ce stade du voyage, l'amour propre est fondamental. Ce voyage intime vers votre moi le plus authentique éclaire le chemin vers une vie épanouie. En cultivant l'amour pour nous-mêmes, nous entamons une révolution silencieuse qui se répercute dans tous les aspects de notre existence. Pensez à la façon dont l'amour propre peut transformer nos relations. En émettant une énergie d'acceptation et de compassion pour nous-mêmes, nous créons un champ vibratoire qui résonne avec le monde qui nous entoure. Nos interactions, autrefois marquées par l'insécurité et l'autocritique, commencent à s'épanouir dans une énergie de respect mutuel. L'amour propre n'est pas l'égoïsme. Lorsque nous nous aimons vraiment, nous apprenons à aimer et à comprendre véritablement les autres. La positivité, combinée à l'amour propre, est l'alchimiste qui transforme les obstacles en opportunités. Choisir de voir le monde avec les yeux de la gratitude et de l'espoir façonne également la nature de nos expériences quotidiennes. Il est tout à fait possible d'observer comment les individus qui cultivent l'amour propre rayonnent d'une lumière qui inspire et élève. Leurs voyages deviennent des récits vivants de dépassement, de résilience et de joie. Et l'amour propre devient l'épicentre de leur transformation qui se répercute au-delà d'eux-mêmes. Par conséquent, je vous invite à réfléchir au pouvoir de transformation qui existe en vous. Demandez-vous, que se passerait-il si, collectivement, nous nous engagions à nourrir l'amour propre ? Comment ce courant de positivité façonnerait-il non seulement nos vies individuelles, mais aussi celles de l'humanité ? Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes tous des alchimistes de notre propre réalité. Chaque pensée, chaque émotion, doit être cultivée avec conscience, amour et soin. En explorant les recoins de notre esprit, nous apprenons que la véritable magie de la vie réside dans la prise de conscience de nos pensées. Puisse cette connaissance vous inciter à explorer les vastes territoires de votre esprit avec curiosité et acceptation. Puissiez-vous toujours vous souvenir de votre capacité à façonner votre propre réalité. Le vrai voyage réside dans la découverte constante, dans la recherche incessante de comprendre l'univers qui est en nous. Que votre lumière intérieure vous guide et éclaire votre chemin vers une vie pleine de sens, de but et d'authenticité. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a interpellé, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec les autres afin qu'ils puissent également bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore de m'avoir regardé et de m'avoir rejoint. Prends soin de toi et à bientôt. Prends soin de toi et à bientôt.